Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous ceux qui sont autour de moi ont beaucoup de souvenirs de moi parce que j'étais pas mal actif dans tout. On était ados, puis à l'affût du sexe. Je savais pas où je m'en allais dans la vie. J'avais surtout pas l'école. Mais en rencontrant Gigi, c'est que ce que ça a fait, c'est que ça m'a remis un peu de sérieux dans moi. Puis un peu je dis bien. On allait à l'aréna de Gramby. C'était sur la rue Côte. Oui, au début. Puis on dansait sur la patinoire. On s'amusait vraiment. Puis regarde, on suivait la musique. Puis on y allait par là. Ça fait que c'était bien le fun. Ah, puis je ne laissais pas personne s'approcher d'elle. Ce que je me rends compte aujourd'hui, à l'âge de 74 ans, ce que je me rends compte, c'est que, oui, Dieu est dans notre vie. Dieu est dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. Dieu ne nous a jamais laissés aller. Il a été de tout temps. De tout temps. Dans nous, on a eu des grandes épreuves. On a eu des petites épreuves. On a eu des grandes joies. Des petites joies. Mais on a tout... Tout ça s'est passé avec lui. Dans notre prière du matin, lorsqu'on s'assoit, souvent je dis à Dieu, reste ici. Reste avec nous, Seigneur. On a affaire à te parler. En fait, c'est lui. C'est lui qui vient nous parler. Le dimanche, après la Messe de 9h30, c'est vraiment un beau moment qu'on va vivre en allant voir les personnes âgées. On est bénis Dieu nous a même choisis pour transporter son corps à des personnes qui sont prêts d'aller le rencontrer face à face comme je m'appelais à le dire c'est la plus belle bénédiction de notre vie de couple de pouvoir avoir cette offrande de Dieu de dire Mac, Georgette, voulez-vous me transporter vers des personnes qui sont à veuille de venir me rencontrer ces personnes-là nous font voir à quel point Dieu veut habiter en eux puis Dieu habite en eux Beaucoup s'ont avancé même dans le côté Alzheimer mais malgré tout ça fait quand même plusieurs années une dizaine d'années qu'on va les voir dans leurs yeux on voit que de la vie ils nous reconnaissent ils ont confiance en nous puis quand on leur offre l'Eucharistie Marc dit est-ce que vous désirez prendre l'Eucharistie ? on leur donne l'Eucharistie puis après je leur donne un bec puis c'est dans leur regard dans leur façon d'être qu'il y a tellement de vie on voit qu'ils le désirent pour moi la mort c'est j'aime pas le mot mort pour moi la vie puis moi j'ai la vie maintenant puis je vis ma vie puis après la vie qu'on a ici mais c'est la vie éternelle c'est pas la mort c'est la vie éternelle je veux que lorsqu'ils parlent de moi si c'est le cas lorsqu'ils parlent de moi qu'ils disent ben papa il est encore avec nous c'est la peur qu'elle veut là c'est pas qu'ils disent ah je sais pas c'est pas une question de mort pour moi c'est que je m'en vais vivre autre chose je m'en vais vivre avec Dieu parce que j'y crois mais ça prête pas un jour à la fois on a été appelé à faire à travers notre vie à s'engager de bonheur dans l'église on a été appelé à faire de nous les apôtres je vais le dire comme ça je crois que c'est ça que le vrai mot mon couple a été notre couple a été réellement dans l'église un appui on prend conscience il me semble davantage maintenant qu'il y a des gens autour qui sont heureux qu'il y a des gens qui souffrent autour de nous mais autant ceux qui sont heureux que ceux qui souffrent sont importants pour moi l'avant c'est de leur dire ou leur montrer ou par ma présence leur montrer comme quoi que peu importe qui ils sont ils sont importants t'es pas n'importe qui t'es réellement quelqu'un t'as de la valeur à mes yeux puis t'as de la valeur aux yeux de Dieu Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec nous l'eau sec et bénie entre toutes les femmes et bénie